– Toute l'actualité économique avec Eric Louboucher, bonsoir Eric. – Bonsoir Nicolas. – La Bourse de Paris en baisse encore aujourd'hui. – Oui encore, moins 0,54%, 4293 points. Le CAC 40 suit le pétrole qui s'est effrité aujourd'hui. – L'entreprise du jour. – Monsanto, l'entreprise fait l'objet d'une rumeur de rachat par les Allemands BASF et Bayer, ses concurrents. BASF le fusionnerait avec sa filiale Roundup et le titre du coup a gagné 8% à 110 dollars sur la Bourse à New York. – Le chiffre du jour ? – C'est 10 euros, c'est une petite somme que chaque Français dépense en moyenne pour ses achats en commerce équitable. Alors voilà, 94% des Français se déclarent favorables à soutenir la cause des petits producteurs écologistes africains ou sud-américains, mais c'est un engagement bien théorique, bien hypocrite en fait. – Le fait du jour, c'est Renault-Nissan qui va prendre le contrôle de Mitsubishi Motors, le sixième constructeur nippon. – Voilà, pour un coût de 1,9 milliard d'euros. C'est une bonne affaire parce que le cours de bourse de Mitsubishi avait chuté après des révélations de falsification de performance de leur moteur, chuté de 40%. Donc l'affaire coûte 40% moins cher. Et donc ça va permettre de compléter la panoplie de Renault-Nissan avec d'autres groupes et donc Mitsubishi et d'atteindre le somme totale de 10 millions de véhicules. Et le groupe dirigé par Carlos Ghosn rejoint ainsi le club très fermé de Toyota, Volkswagen, General Motors. – Voilà, donc Renault-Nissan qui devient encore plus gros, mais est-ce que ça ne va pas déséquilibrer le groupe en faveur de la partie japonaise ? – C'est le but, c'est-à-dire que Mitsubishi va renforcer Nissan en Asie grâce à Pickup, grâce à son expertise dans les toutes petites voitures, moins de 600 centimètres cubes qui captent une grosse partie de la demande au Japon. Mais le risque, vous avez raison Nicolas, c'est que l'alliance Renault-Nissan où déjà le Japon pèse le double en vente de voitures, eh bien va se déséquilibrer encore. L'attelage qu'Emmanuel Macron essaie quand même de diriger, le ministre français, qui essaie de consolider la place de la France et de l'État français, Emmanuel Macron vient dans cette opération de perdre des points. – Merci beaucoup, c'était le journal de l'écho avec Éric Leboucher. – C'était le journal de l'écho avec SaxoBank, spécialiste de l'investissement et du trading en ligne. Avec SaxoBank, vous avez accès à 30 000 produits financiers sur 36 places boursières. – Merci beaucoup, c'était l'article-ciel. Si vous a faithful whole